... Aujourd'hui, deux œuvres d'écrivains de l'ancienne Autriche-Hongrie, tous deux publiés dans la belle collection biblio du livre de poche. Et d'abord, celui d'un homme heureux, Franz Werfel. Il est né à Prague en 1890, vint à Vienne, où il épousa la tumultueuse Alma Mahler. Dans Le passé ressuscité, un juge est confronté au fantôme de son adolescence. Joseph Roth, lui, est né en 1894 en Galicie polonaise. Journaliste réputé à Berlin, à Vienne, à Prague, il est contraint à l'arrivée d'Hitler de s'exiler en France, où il mourra perdu d'alcool. Dans Le poids de la grâce, le rabbin Singer, à force de foi, finira par retrouver son fils perdu, Menuhim, en Amérique. C'est tout simplement sublime. Comme tous les samedis, je vous propose de jouer avec nos partenaires pour gagner l'ensemble des livres présentés la semaine prochaine dans cette émission. Il s'agit de découvrir le titre de l'un de ses ouvrages et pour cela, je vous propose deux indices. Il s'agit d'un livre consacré à un peintre hollandais du XVIIe siècle. Sur la couverture, cette jeune femme semble beaucoup apprécier les perles. Vous allez gagner, voici comment jouer. Découpez le bulletin réponses dans Télépoche, sur Minitel composé 3615, Code France 3, ou envoyez vos réponses sur papier libre à Grand Jeu, un livre à jour, Leclerc, Télépoche, CEDEX 3815, 99381, Paris Concours. N'oubliez pas, vous pourrez trouver un indice supplémentaire chaque semaine dans les pages de Télépoche Magazine. Je vous le rappelle, il s'agit d'identifier le titre de l'un des ouvrages présentés la semaine prochaine dans Un livre un jour. Alors, rendez-vous tous les soirs à 18h55 sur France 3, juste après Question pour un champion et avant le 19-20. Sous-titrage Société Radio-Canada